Quand je peins, c'est un état très libre, c'est un exutoire, quelque chose sans compromis. C'est pour moi, il y a le cadre de ma peinture et puis aller en avant, une petite aventure. Ma peinture, même si elle est égoïste, c'est un face-à-face avec moi-même, j'ai envie de la construire à un moment donné, peut-être pour qu'elle devienne un face-à-face avec quelqu'un d'autre aussi. La création me permet d'être libre, j'ai un parcours atypique un petit peu dans le tatou, je n'ai pas appris vraiment en street shop, j'ai appris avec un tatouloir qui bossait en privé, donc ça permet d'essayer de proposer ce qu'on fait en fait et ce pour quoi on est là. J'ai un dessin ou une peinture qui est souvent minutieuse, précise, et je me suis vite rendu compte qu'en tatou, je n'avais pas les techniques pour retranscrire tout ça. Le dessin, c'est une chose, mais il marche sur ce support qui est le corps avec certaines techniques et critères. Tout ne marche pas aussi bien que sur du papier. L'outil majeur qui a transformé vraiment mon travail, il y a 4-5 ans, c'est l'iPad. L'iPad, c'est la trousse à portée de main. Il y a tout, besoin du rouge, besoin du vert, tout est là, avec les différents dégradés, avec plein de textures. Ça permet de proposer un peu au client une projection. Ça permet d'aller découvrir des lignes, derrière cet iPad, il y a le logiciel Procreate, par exemple. Les outils 3D qui permettent justement de s'immerger, et limite de se retrouver quelque part un petit peu devant cette toile vierge. Des fois l'iPad permet d'aller chercher ailleurs, on sait que vite fait on est face, on repart sur l'ancien dessin. Je peux avoir un bras vierge en 3D, que je peux moduler dans tous les sens, où je peux aller voir les lignes. Et quelque part, ça me permet aujourd'hui d'être sur des démarches très libres, où je ressens un petit peu ces états que je peux avoir dans la peinture, où je vais me retrouver juste avec moi-même, avec moi-même un support qui est lui déjà un cadre. Lui, il me donne déjà des frontières, des lignes, des choses, des formes. Le fait de présenter des projets en 3D au client, ça apporte quand même un certain rapport de confiance. Il arrive à se projeter vraiment sur l'endroit où on va faire son tatouage. On arrive vraiment à être proche du rendu final. Et des fois, ce rapport de confiance, peut-être pas sur une première fois avec le client, mais peut-être sur un projet, sur un autre projet, va se dire « Ah ouais, mais je connais ton travail, vas-y, là, je te laisse un peu plus faire. » Libre à toi sur cet espace de me proposer quelque chose. Je commence à avoir une visibilité sur ces projets que je n'avais pas avant, puisque je ne les proposais pas, parce que quelque part, je n'arrivais pas à avoir un dessin que j'avais pour moi sur support papier, mais de le faire directement justement sur ce corps. Mais là, ça me permet d'avoir un horizon un petit peu créatif où je me dis « Vas-y, lâche-toi, propose des choses que peut-être on n'attend pas. » Et en fait, il suffit d'une personne qui veut bien le porter après.